de Québec. On s'en va faire un tour à Gatineau maintenant, Amanda. Vous nous parlez d'une fusillade survenue un petit peu plus tôt. On apprend malheureusement que cette fusillade a fait une victime. Oui, on est à Ottawa plutôt, Audrey, actuellement. On nous confirme effectivement au cours des dernières minutes un décès et un blessé grave après cette fusillade. Donc, vous le voyez derrière moi, c'est un quartier qui est résidentiel. Mon caméraman qui va justement vous montrer des images en direct. Donc, c'est un quartier qui est très familial. Il y a un parc à proximité, une garderie également. On a vu beaucoup d'enfants dans la rue à notre arrivée. Donc, fusillade qui a éclaté vers 6h15 ce matin sur la cour Drafin. On est dans le secteur Népine. Selon le service paramédic d'Ottawa, il y a deux personnes qui ont été atteintes par balle. Les deux sont des hommes d'âge adulte. Un, comme je vous le mentionnais, est décédé sur les lieux. Donc, son décès qui a été confirmé sur place par les paramédics qui ont tenté de le réanimer. L'autre victime, un homme a été transporté à l'hôpital dans un état critique et on craint actuellement pour sa vie à l'hôpital. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'enquêteurs, des policiers sur place. L'enquête qui est toujours en cours, évidemment, à l'heure actuelle pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Aucun détail, par contre, pour l'instant, concernant un ou des suspects qui pourraient être impliqués dans cette affaire-là. On demeure évidemment sur place. On va tenter de rencontrer des gens dans le secteur, des voisins qui auraient peut-être entendu au vu des événements en cours des dernières heures. Merci beaucoup, Amanda, pour les détails.